Salut à tous mon petit siripan, c'est Elwen et on se retrouve pour ce retour en arrière avec Corinne. J'ai recommencé directement à mettre quelques petites choses, je n'ai pas demandé aux autres candidats de se désister parce que ça fera un réservoir de vote au second tour et de toute manière je n'en avais pas trop besoin. J'ai mis le chef de l'état au SMIC directement, ça n'a pas été très apprécié par le parti, j'ai respecté les promesses que j'avais fait sur l'emploi des jeunes, j'ai mis environnement, recherche. Donc on va mettre les autres promesses, vous allez voir j'ai un truc imparable, vraiment c'est imparable, on va aller un peu en Guyane, on va changer un peu d'endroit. On va respecter les autres promesses qu'on avait fait, alors sur l'environnement, je ne me rappelle plus si je viens de dire que je l'ai fait ou pas, on en avait fait du coup sur la culture, sur les films à grand public. Donc voilà, on va respecter ça. Environnement c'est fait, culture c'est fait, attendez je coche un petit peu sur mon truc. C'est fait. Les femmes, les femmes c'est pas fait, on avait promis sur les femmes. Alors on va prendre un autre endroit, on joue un peu de partout en fait sur le territoire. Du coup, merde ça c'était le parlement, les femmes ici. Voilà, alors l'registration, on s'en fout. Donc on va mettre le contrôle là-dessus. C'est ce qu'on veut effectivement. Ce mon programme n'est pas hyper populaire, populaire. Donc la recherche, la recherche c'est fait, l'environnement c'est fait, la culture c'est fait, le travail c'est fait. La santé, la santé, est-ce que j'avais fait des promesses en matière de justice au niveau des prisons ? Je ne voulais pas aller en Outre-mer, je voulais... J'ai même pas... N'importe, c'est un endroit où je ne suis pas allé, là je ne suis pas encore allé. Tac, 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 c'était sur... J'avais fait quoi comme promesse ? Oui, donc sur... Justice. C'était sur de la construction de bâtiments, j'avais dit que je construisais des prisons. On va les répartir, tac, voilà. J'ai combien de promesses ? Alors vous allez voir la popularité du programme aussi, je n'avais pas fait gaffe ici, mais on peut voir, classé. Et moi je ne suis pas très populaire en termes de programme normalement il me semble. Corinne elle est là, elle est à 11, elle n'est pas très populaire, mais vous allez voir, j'ai un petit trick qui va me... J'ai cette promesse, ok. Ensuite, j'avais quoi comme autre promesse à respecter ? J'essaie de respecter un peu mes promesses, vous allez comprendre pourquoi après, parce que j'ai du backup derrière. Tac, on va enchaîner les meetings, on n'a pas le temps de perdre. Alors j'avais fait des promesses... Est-ce que j'en avais fait sur l'immigration ? Je ne sais plus. La justice, c'est fait la justice ? Santé sociale, est-ce que j'avais fait des promesses là-dessus ? Je ne me rappelle plus du tout. Le travail, j'en avais fait ou pas ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Le travail, je crois que justement, j'avais fait un truc genre contrôle de la parité. Ok, on va continuer. On va faire des... C'est des petites promesses en fait que je fais un peu à droite, à gauche. Ça me permet de remplir mon coup de mon truc de promesse. J'en avais fait dans le sport, il me semble. Sport à l'école, sport universitaire. Vous m'ont national de jeunesse, non ? Je n'avais pas fait un truc comme ça. Je vais voir combien ça chiffre là. Ah, j'avais fait lutte contre le dopage dans le sport. Alors, vous voyez que je mets un peu n'importe quoi. Mais vous allez vite comprendre. Saint-Pierre et Miquelon, on s'en fout. On en remet une dans le sport. Il y avait la famille. La famille, j'avais... Non, je n'avais pas promis. C'était lutte contre le dopage, je l'avais promis. Tac, comme ça, là, tout le monde sera content. Mon programme, il doit être éclaté au sol, je pense. On voit combien j'ai de promesses. J'en ai 10. Je vais encore en mettre... J'ai envie de m'en garder une pour le débat, mais c'est chaud. Je peux m'en garder peut-être deux pour le débat. Où est-ce que je ne suis pas encore allé ? Grand S, je n'y suis pas allé, il me semble. Peut-être que j'y suis allé. Attendez, j'y suis allé dans le Grand Est ou pas ? Grand Est, j'y suis allé, ok. Normandie, j'y suis allé. Je suis allé en Bourgogne, il ne me semble pas. Bourgogne, on va y aller. Je fais des petites salles parce que le but, c'est juste de mettre des promesses, je vous le redis. Éducation, j'avais fait des promesses en éducation, il me semble. Formation des enseignants, j'avais dit que ce serait amélioré. Ça va coûter cher, mais ce n'est pas grave, ça va plaire. Je suis un peu allé de partout là. Je réfléchis où je ne suis pas encore allé, mais j'ai un peu tout fait. Là, vous allez voir, je vais vous mettre celui-là. On va se prendre un gros complexe sportif pour ça, parce que ça, c'est l'annonce phare de mon programme. C'est ce qui va me faire devenir le plus riche. Taxe sur les transactions financières. Regardez bien ce que je fais. Je la mets à 10%. C'est énorme, c'est énorme. En haut, c'est toutes les transactions internationales destinées à limiter la tendance et la spéculation pour les intermondialistes. Et avec ça, mon programme, vous allez voir, il va s'envoler. Et quand je vous dis que ça va s'envoler, ça va vraiment s'envoler, genre de ouf. On ne va pas regarder toutes les promesses qu'elle fait, c'est un peu chiant. Vous allez voir, mon programme va devenir fou. Là, pour l'instant, ce n'est pas fou, genre il est éclaté. Est-ce qu'il est bien là, mon programme ? Je suis où ? Je suis à 100%, regardez avec les annonces. Déjà, je suis à 100%. Je régale. Je régale. Là, vraiment, mon programme, vous voyez, il est... Il est... Il survole tout, quoi. C'est vraiment... En plus, c'est le truc que j'allais faire quand j'étais au pouvoir, parce que ça rapporte énormément. Vous voyez, les gars, ça rapporte énormément. En fait, le jeu est un peu broken, là. Vous voyez, je fais un bénéfice en millions... De 140... Non, de... De combien ? Attendez, j'arrive même pas à lire. D'un million 402 1313 millions. Grâce à ça. Grâce à ça, je dynamite, en fait, vraiment le truc. Je l'explose, quoi. Je l'éclate. Et ça me permet de passer toutes mes autres promesses que j'avais faites. Alors, attendez, mon emploi du temps, il est là. Je n'ai pas encore fait toutes mes promesses. Je peux encore m'en caler quelques-unes. Du coup, on va prendre des petits théâtres. On s'en fout. On va aller genre à Mayotte. Et... Alors, recherche, j'ai fait. Femme, j'ai fait. Santé... J'ai promis dans quoi, alors ? Culture, élection, énergie, environnement. J'avais promis dans les transports, il me semble. Entretien de la voirie, c'est déjà au max, donc je n'ai pas à tenir cette promesse. Les sectes, j'avais promis un peu, mais ce n'est pas fou. Famille, non, famille, je n'avais pas promis. Environnement, j'ai déjà fait, normalement, j'ai promis. Donc, immigration, immigration, j'avais promis, il me semble, à quelqu'un, restrictive et sélective. Et la religion, je ne sais pas si j'avais promis un truc. Attendez, on va voir, parce que je dois aussi avoir quelques notifs, là, qui traînent. Tactique de course, ok. Il me donne quelques infos à droite, à gauche. On va juste passer toutes les annonces de meeting, là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Juste, arrive deuxième, juste derrière vous. Alors, voyons voir, voyons voir, regardez, je suis à 18, je suis devant. Parce que j'ai vraiment un programme de folie, quoi. Corinne, elle est au top du programme. Et pourtant, ça me garantit juste d'arriver légèrement au premier. Donc, ils ont quand même bien retouché leur système d'élection par rapport au premier. Ce qui est quand même plus réaliste, parce qu'avant, vraiment, je mettais des 80%, des dingueries, vraiment, dès le premier tour. Là, c'est peut-être un peu trop en dessous, parce que c'est un peu trop compliqué de prendre l'avantage, on va dire. J'en suis où, là, de mes meetings ? Everson, alors. Célèbre chanteur. Transporteur routier et le chef de la communauté catholique. Alors, il y en a un qui sera forcément mécontent, parce qu'il me semble que Corinne, elle n'a plus que deux promesses à faire. Et du coup, je ne pourrais pas régaler tout le monde. Donc, on va s'en faire un en Outre-mer, où on va peut-être célèbre chanteur. En fait, les transports routiers. Je ne sais plus ce que je lui avais promis. Transport en commun, ferroviaire, aérien, fluvial. En vrai, ça, je ne me rappelle plus du tout. Du coup, je crois qu'en culture, ce que j'avais promis, c'est d'aider la variété. Je vais en mettre un pour la variété, du coup. Je suis à combien de promesses ? Là, je suis à trop de promesses, normalement. Je suis à 14. Je m'en garde une petite pour le débat. En fait, je pense que ce qui m'a tué au débat, c'est que j'ai fait une promesse de trop par rapport à ce que j'avais. Dirigeant de l'Union et le chef de la communauté catholique. Bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tant pis. On va se remettre les rendez-vous qu'on avait. Alors, eux, ils ne veulent pas, du coup, se désister. J'ai demandé, vous savez, la polypo et tout, ils pensent qu'ils ont une chance. Mais après, ce n'est pas plus mal, parce que du coup, j'ai un bon report de vote, sûrement. J'ai 2% par là, et je dois avoir quelques pourcents à gratter. Je suis quand même largement en tête pour l'instant. Donc, c'est assez bien. J'ai besoin, là, du soutien des syndicats, plutôt. En l'occurrence, donc, de lui. Enfin, mobiliser un peu, là. Lui, alors, eux, ils ne vont pas me donner leur soutien, parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas tenu ce que je leur ai promis. Les chercheurs, ils vont m'aider, ils vont m'aider, les chercheurs. Les chercheurs, ils vont m'aider, je pense, les artistes, peut-être, parce que j'ai tenu mes promesses. Donc, on va essayer enseignant et chercheur. Voilà. Lui, je pense qu'il va m'aider. Par contre, j'aimerais bien que ce soit, on est le 24. Il faut que je te rencontre avant, mon gars. Je vais changer la date. Merde, il est occupé, il est occupé. Le vote, il est... Il est occupé tout le temps, ou quoi ? Ah non, il est dispo, là. T'es dispo, toi ? Là, ouais, ok, parfait, nickel. Syndicat, donc, eux, je leur ai prévu. Arrêt média, ils ne m'aiment pas. Pourtant, je leur ai accordé des trucs. Enseignant, enseignant, ils m'aiment. En enseignant, je leur ai fait. À cette date-là, il ne peut pas. Alors, il peut quand ? Tu peux. C'est tout le temps indisponible, quoi. C'est une folie, ça. Mais il est disponible quand, parce que là, c'est tout bleu. Il est tout le temps indisponible. Le mec va rencontrer la future présidente, indisponible, quoi. Il est overbooké, d'accord ? T'es overbooké, mon gars. Énergie, étudiant, magistrature. Magistrat, ils ne veulent pas m'aider. À chaque fois, c'est chiant. La police, non plus. C'est un petit peu chiant. Transporteur. Transporteur, je ne leur ai pas donné, donc ils ne vont pas être contents. Les chanteurs, les chanteurs. Alors, les intellectuels, déjà, les intellectuels, les chercheurs, là, l'astrophysicien, ils devraient accepter. Logiquement. Je vais changer la date. Ok. Estrophysicien, quand même, tu devrais accepter. Le juge, alors le juge, il m'aime bien. Mais il ne veut pas me donner ça. Je vais quand même le rencontrer, au cas où. Tac. Parfait. Il y avait la famille. Non, c'est les associations, ça, pardon. Hop. Association. Il y avait la famille qui m'avait soutenu la dernière fois. Donc, on autodéfense, si vous ne voulez pas. Automobiliste, si vous ne voulez pas. Consommateur. On va essayer les consommateurs, mais je pense que je vais me prendre un stop. Je vais prendre un gros stop. La famille, elle m'avait soutenu. Donc, l'élection, elle est... Après, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, je pense que je vais finir en tête. J'ai plus besoin de voix pour le deuxième tour que pour autre chose. L'association, c'est bon. Parti politique, j'ai fait le tour. Syndicat. Artiste, j'ai dit. Sportif, je n'ai pas... Ah si, j'ai fait. Lutte contre le dopage. Actrice de cinéma. En vrai, elle pourrait me soutenir, franchement. Je fais dans le cinéma. Actrice de cinéma, franchement, ils font chier. Cantatrice, acteur de cinéma. Pareil, lui, il pourrait faire un effort. Parce que, voilà, quand même, je me donne. Chanteur de rock. Cinéaste engagé. Cinéaste populaire. Lui, 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 lui. Lui, il pourrait m'aider. Comédien. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, toi ? Tac. Comédien, il n'aime pas trop. Lui, danseuse, écrivain, humoriste, mannequin. Pianiste. Et le pianiste, il n'y avait pas trop de... Je n'ai pas aidé le pianiste. Donc, il me semble que intellectuel, je les ai fait déjà. Ecologiste, il pourrait m'aider aussi. Parce que j'ai fait la promesse, j'ai tenu. Donc, il pourrait m'aider. Sportif. Sportif, j'ai fait... J'ai fait lutte contre le dopage. Donc, toi, tu pourrais... Ce serait cool que tu viennes m'aider. Ce serait cool que tu viennes m'aider. Xavier Dupont, tennisman aussi, alt-tenisman. Après, c'est vrai, c'est que c'est le jour au J. Je ne sais pas, ça va passer. Ça va être un peu... C'est trop tard, après. Je lui ai rencontré, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Tennis woman, indisponible à cette date. Fuck. Le mannequin, là, il ne voudra pas... Je vais annuler le mannequin, je vais prendre... J'ai une place là. Enfin, c'est... Je vais plutôt mettre la tennisman. Elle, elle va me souvenir. Le fichier n'est pas disponible. J'aurais dû m'y prendre avant. Je vais le fixer, là, la date de rendez-vous. Je ne vais pas trouver de créneau. Ah, je ne vais pas trouver de créneau. Fuck. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, les sectes et tout, les partis politiques, hommes d'affaires. Ils vont me détester, après, avec mon programme. Bon, on va y aller comme ça. Allez, on va y aller, parce que sinon, ça va durer 40 ans. On va passer l'annonce, qu'on s'en fout un peu. Demain matin, ok, c'est le premier tour. Alors, je regrette. Oui. Ils ne veulent pas. Je regrette. Oui. Comme c'est que là, je vais perdre des pourcentages avec ces conneries. Je regrette. Pas de panique. Ok, on va faire passer des consignes de vote. Merci, Martinez. Ça, c'est un vrai pote. Ouh. 58%. Il y a eu beaucoup moins de mobilisation que la dernière fois. J'ai pris 4%. Allez, là, j'espère que je suis premier, normalement. J'ai fait un peu moins de lobbying auprès des personnalités. Mais j'espère que là, je suis premier avec un bon report de voix. Ça serait nickel. Ça serait nickel. Si je ne le suis pas, je deviens fou. Toujours là, toujours dans la place. C'est bon, je suis dans les deux premiers. Parfait. Je continue, je continue. Je suis instoppable. Bam. Là, c'est bon. J'ai une petite avance. Ça fait plaisir. Contre Maréchal Juste. Nous allons maintenant avoir en direct. C'est pas le même, d'ailleurs, la République en Marche. Les deux candidats victorieuses depuis son QG de campagne. Allez, écoutons la victorieuse. Les résultats, bien que partiels, qui nous parviennent maintenant, me qualifient à coup sûr pour le second tour. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance. Mais je dois leur dire que la bataille n'est pas finie. Et qu'il faut se remobiliser pour l'échéance finale. Nous devons rassembler maintenant, au-delà de notre camp, rassembler ceux qui peuvent se reconnaître dans mon projet et qui refusent de se laisser enfermer dans le programme inept de mon adversaire. Je vous remercie. Le programme inept, elle propose quand même une taxe sur toutes les transactions financières à 10%. On est quand même sur un score de popularité. Je suis premier score de programme, score de groupe. J'étais à 6% la dernière fois. Et là, je suis à 5.1. Score de région, je suis troisième. Donc, c'est pas mal. Pourcentage historique. C'est plutôt pas mal. Pas de panique. Ok, merci. Il va faire voter en ma faveur. Je continue un peu. Il y a peu de gens qui sont allés aux urnes. Peu, peu de gens. Je regrette. Ok, il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, au niveau des promesses, il faut que je fasse gaffe au débat télévisé que je ne me chie pas dessus. Le truc des allocations familiales, je le garde en tête parce que c'est vraiment... C'est vraiment ce qui m'a propulsé, ce qui m'a fait gagner le débat. Ok, ils ne veulent pas. C'est des salauds. Ok, alors est-ce qu'on a une petite estimation ? On gagnerait assez largement déjà. Ça, c'est pas mal. Euh... Je regrette mes nuits. Elle ne veut pas alors que j'ai fait des trucs contre le dopage là. Euh... Pas de panique. Ok, elle soutient. Face à face dans laquelle elle est rentrée. J'ai pas trop peur du débat. J'ai pas trop peur. Euh... Quand même, j'ai tenu mes... Euh... Elle ne veut pas Julie Gaillet là me soutenir ? Je regrette, mais nous avons... Ok, d'accord. Pourtant, je fais un beau programme. Quand même, à gauche, il devrait être content. Allez, élection 2022, le débat. Cette fois-ci, on ne va pas perdre. Je range ma petite fiche que j'avais fait pour mon programme. Moment très attendu de la campagne. Le débat va se dérouler dans quelques instants sous vos yeux. Contre juste maréchal. Les candidats sont déjà en place. Il est convenu, bien évidemment, que les temps de parole de chacun soient strictement équilibrés. Ouais, ouais, ouais. Nous y veillerons scrupuleusement. Allez, avance. Cette fois-ci, je pense que le débat, je vais bien le gérer. Je pense que ce qui m'a fait perdre, ce n'est pas ma proposition, en fait, sur l'impôt sur le revenu. C'est le fait que j'ai fait une promesse en plus de ce que je pouvais faire. Un niveau promesse, j'ai changé, en fait. Et du coup, je me suis fait... Je me suis fait coq. Mais entrons maintenant dans la première partie de l'émission, durant laquelle chaque candidat à tour de rôle va devoir se prononcer sur différents sujets de préoccupation. J'espère que si ça tombe sur la famille, j'ai les allocations familiales, je les ai déjà mis, normalement. Il me semble, je ne sais plus. Alors, le transport. Alors, sur le transport, j'ai que dalle. J'ai vraiment que dalle. Donc, est-ce que je tente un bluff en disant qu'on va améliorer le transport je ne sais pas quoi ? Ou est-ce que je ne tente pas du tout le bluff en mode je crée une nouvelle... En vrai, ça intéresse plus le transport aérien pour les gens, non ? Du coup, là, ça m'oblige à... Nous devons garantir l'efficacité et la fiabilité de nos transports. C'est de la merde, ça n'intéresse personne. De l'aménagement de nos territoires et de la vie quotidienne des citoyens. Je soutiendrai cette politique ambitieuse et sociale. Merci. A votre tour, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Sur les transports, c'est de la merde. Ok. Nous devons garantir l'efficacité et la fiabilité de nos transports. Il en va de la compétitivité de nos entreprises, de l'aménagement de nos territoires et de la vie quotidienne des citoyens. Je soutiendrai cette politique ambitieuse et sociale. Ah, je vais me faire coq. Merci. Et maintenant, nous allons aborder un deuxième sujet. Le sport. Ah, le sport, j'ai un truc contre le dopage. J'ai un vrai truc. J'ai un vrai truc. Le sport est l'école de la jeunesse. Les porteurs de valeurs de solidarité... Donc lui, il a un truc. Moi, j'ai un vrai truc contre le dopage. Si nous voulons que ces valeurs continuent à se transmettre à nos jeunes, trop souvent en repère, il faut être déterminé pour se donner le monde. Ah ouais, le transport, j'aurais pas dû. Je m'y engage. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Fort bien. À votre tour, avez-vous un avis sur la question ? Une proposition à faire ? Alors, sur le transport, effectivement, moi, j'ai une proposition sur la lutte contre le dopage. Le sport est l'école de la jeunesse. Ils s'en foutent, les gens, ils s'en foutent de ce que je dis. Ils se torrent le cul avec. Ils s'en foutent de l'effort. Si nous voulons que ces valeurs continuent à se transmettre à nos jeunes, trop souvent en manque de repère, il faut être déterminé pour se donner les moyens. Je m'y engage. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Les candidats vont pouvoir se questionner directement. Bien. Je souhaiterais que vous nous éclairiez un peu sur ce sujet et que vous avez assez galvaudé, je trouve, au cours de la campagne. Allez, c'est ça. Je vais sortir ma proposition que j'ai. Voilà. Film grand public. Notre culture est réputée et enviée dans le monde entier. Ok, en fait, les gens s'en foutent de ce que je raconte. Vous pouvez compter sur moi pour protéger et développer encore plus cette richesse. En fait, ils s'en foutent. Je dirais même que ce besoin vital et ce, dans toute sa diversité. Ok. On va lui demander de parler sur l'immigration. Pour ma part, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet pour lequel vous tenez une position assez obscure. Toujours. Allez, vas-y. Il parle de l'immigration dynamique et attractive. Les migrants ne doivent en aucun cas être traités comme des boucs émissaires. C'est contraire au droit de l'esprit de notre constitution. Aïe, aïe, aïe. J'y veillerai et mettrai en place une vraie politique d'accueil, d'intégration et de solidarité. Merci. Nous arrivons désormais au terme de notre débat. Il ne reste plus que candidat conclure. On a dû du vent. Dernière promesse. Dernière promesse. Je le tente. De toute façon, je suis à zéro. Je ne peux pas être pire. Est-ce que je tente les allocs ? Les allocs, les allocs, les allocs. Les allocs, je ne l'ai pas mis, il me semble. Pour garantir ce droit fondamental. J'ai mis les allocs. C'est où ? C'est famille. En vrai, ça se tente. Les allocs, je le remets. Mais ça avait tellement bien marché tout à l'heure que je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer. Ça coûte un milliard, mais avec les économies que je fais. La structure familiale est le cœur de notre modèle de société. Allez, la dernière promesse qui le tue, qui le flingue, qui le détruit. Et mettrait en œuvre les réformes politiques nécessaires à sa protection. Les gens, ils veulent des allocs, c'est tout. Et bien encore, merci à tous les deux d'avoir su garder une bonne tenue à ce débat. Allez. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez pu vous faire une image plus précise de nos deux candidats. Oui, une image de grosse mytho, là. Notre système de sondage instantané a, quant à lui, désigné un vainqueur. Eh ouais. Bonne soirée à tous. Allez. C'est la win. 80 des auditeurs ont trouvé votre précision plus sclue convaincante. Allez. Allez, oui, allez. On a gagné, là. Je pense que c'est fini. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Popularité du programme, 124. Normalement, je l'éclate. Alors là, si je ne gagne pas l'élection, c'est que c'est à mort éclaté. Il n'y a pas encore eu les législatives. Ok. Législatives, j'ai peur parce que j'ai peur de ne pas avoir fait assez de réseau et tout. Avec 237, soit une majorité confortable. Je suis à peu près comme tout à l'heure au niveau des sièges à l'échelative. Je ne sais pas comment on peut avoir plus de sièges législatifs. Je regrette mes... Ok, bon, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Je regrette. Ce n'est pas grave. Ça va être quelque chose d'assez... Vous allez être content. Avec 58%. Allez, là, c'est une victoire. Je regrette. Mais en fait, personne n'est d'accord avec moi. Mais tout le monde m'aime. C'est quand même bizarre. C'est vraiment le showbiz et la bourgeoisie qui sont ligués contre Corrine, j'ai l'impression. Parce que là... Campagne d'entre-deux-tours. Allez, 58%. On va être sur une petite victoire. Je l'espère. Sauf si les sondages ont menti. Allez, allez, allez. Là, si j'ai l'Assemblée, j'ai la présidence, on va enfin pouvoir aller un peu... 66%. Ah, les gens se sont plus modulisés au deuxième tour qu'au premier. D'accord, bizarre. D'ailleurs, grosse abstention au premier tour. Nous y sommes. Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Allez, allez. Allez, annonce. Les voici en images. Annonce, annonce. Maréchal, juste, je vais le tuer. Il est moins fort que Gemini. Gemini était plus fort. Juste, un peu faiblard, quand même. Pas très bon en débat. Oh, il a 41%. Oh là là. Oh là là. C'est dur. C'est le coup dur. C'est le coup dur pour Maréchal. Et nous allons maintenant avoir en direct la nouvelle chef de l'État. Allez, écoutez. Écoutons l'allocution de Corine, nouvelle présidente de la France. C'est avec une grande émotion que je viens m'exprimer devant vous. Cette victoire, je la dois d'abord au rassemblement de ma famille politique. Et je les remercie. Et à l'impôt sur les transactions. J'ai eu une pensée aussi pour mes proches qui m'ont toujours soutenue tout au long de mon parcours, et particulièrement sur ces dernières semaines, qui furent très éprouvantes. En ce soir historique, je tiens à vous dire. C'est beau ce qu'elle dit. Mes chers concitoyens, à quel point je mesure la charge des responsabilités qui m'accombera dans quelques jours. Je serai fidèle à mes engagements, car c'est pour mes idées que le peuple m'a choisi. Encore merci à tous. Bravo, bravo, Corine, présidente, Corine, présidente, Corine, présidente. Ah ah, c'est la victoire. Bravo, bravo. Allez, ça c'était bien mené comme campagne. Mais en vrai, le truc du programme, c'est quand même très dur, parce qu'on ne sait pas, en fait, on n'a pas moyen de faire des sondages pour voir ce que les gens veulent au niveau du programme. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Au niveau des groupes, il a été meilleur que moi en termes de popularité. Je l'ai éclaté en termes de programme, je l'ai éclaté en termes de région. Il a été meilleur que moi. Moi, je ne comprends pas trop ses scores région. Pourcentage historique, débat, machin, etc. Détail par groupe, artiste. Sur les artistes, il a été bien meilleur. Intellectuel, d'ailleurs, il m'a laté, je ne sais pas trop pourquoi. Militaire, forcément, c'est un éclatement. Même au niveau des sectes, il a été meilleur. Au niveau des sportifs, j'étais au-dessus. Au niveau des syndicats, il a été au-dessus de moi. Association, troisième âge, forcément, il me détestait. Alter-mondialiste, il me détestait. Je n'ai pas assez joué, peut-être, le lobbying. Je n'ai pas assez joué le lobbying. Chasseurs, consommateurs, ils m'ont aidé. Les homosexuels, ils n'ont pas... Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ne m'aiment pas, alors que je n'ai rien fait. Les syndicats, agriculteurs, on s'était gagnés. Enseignants, les enseignants étaient pour moi, forcément. Le patronat, les policiers. Public. Ouais, ouais. Franchement, lui, il était full lobbying. Full lobbying, regardez. Vraiment, il était quasiment premier de partout. Moi, je n'ai pas assez versé de peau de vin et tout. Mais Corinne, ce n'est pas quelqu'un comme ça. Elle ne tombe pas dans ce piège-là. En tout cas, on va arrêter cet épisode ici, à la fin de cette belle campagne qui aurait dû être menée dès le début. On est enfin présidente, présidente en l'occurrence, première présidente, première femme au pouvoir en France. C'est Corinne de Tocqueville, c'est incroyable. On se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Pour ça, lâchez les petits pouces bleus. Ça fait énormément plaisir et ça me motive encore à continuer. Vous connaissez la musique, mais c'est vrai. Parce que quand vous voyez une vidéo qui n'a pas énormément de pouces bleus, vous vous dites « Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe ? Les gens n'aiment pas, etc. » Donc, c'est très motivant. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501